Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre de ta présence. Ô toi, le créateur du monde, la vérité. Sœur Claire, c'est le 25e dimanche ordinaire de l'année B. Encore une fois, un enseignement sur l'humilité, la pauvreté, l'enfance spirituelle. C'est au chapitre 9 de Saint-Marc, verset 30 à 47. Ça se passe en Galilée, sur la route. Mettez-vous en route, dit le Seigneur. Donc, Jésus commence par annoncer sa passion, sa mort et sa résurrection. Il s'agit de préparer ses disciples à sa véritable mission, qui est d'être celui qui est livré, librement, aux mains des hommes. Celui qui accomplit la prophétie d'Isaïe 53, 7, où il est dit que le serviteur souffrant sera comme une brebis qu'on mène à l'abattoir. Il sera traîné, sans rien dire, il n'ouvre pas la bouche. Il se laisse, il se laisse livrer. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Jésus librement se laisse livrer pour nous délivrer. Librement, il se soumet à ceux qui vont l'arrêter. Mais c'est librement, et c'est fort important que les disciples l'entendent à plusieurs reprises. En entendant Jésus leur a dit, c'est ce qui va se passer. Je le sais ce qui va se passer, et je le veux parce que c'est pour votre salut. Et d'une certaine manière, Jésus va se laisser faire comme un enfant, tout en sachant parfaitement ce qu'il rappellera à ses disciples en 10, 17 et 18. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Ma vie nulle ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Il faut bien avoir ça à l'esprit, quand on entend Jésus parler de sa passion. Il annonce aussi, bien sûr et toujours, sa résurrection le troisième jour. Là encore, pour les disciples, ils avaient quand même un point de repère, même s'ils n'ont pas compris, mais pourtant, ils avaient lu le chapitre 6 du prophète Osée, au verset 2. Osée 6, 2, où il est écrit, « Après deux jours, il nous rendra la vie, il nous relèvera le troisième jour, alors nous vivrons en sa présence, devant sa face. » Et ensuite, bon, les disciples ont dû entendre d'une oreille un peu distraite cet enseignement fondamental du Seigneur, parce que sur la route, ils discutent pour savoir qui est le plus grand. Et Jésus apprend la parole et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Alors, le plus grand qui devient le plus petit, le plus petit qui devient le plus grand, c'est quelque chose de très habituel dans la Bible. Le Seigneur nous a enseigné, depuis le livre de la Genèse, à ne pas se fier à ceux qui sont dits grands ou qui sont dits petits. Vous avez, par exemple, l'histoire d'Ésaü et de Jacob, au chapitre 25 de la Genèse, où Rébéka va consulter le Seigneur, avec ses deux jumeaux qui se bagarrent avant même d'être nés, et le Seigneur lui dit, « Deux nations sont dans ton sein, deux peuples différents sortiront de tes entrailles, l'un sera plus grand que l'autre, et il précise, l'aîné servira le cadet. » Ça veut dire, le plus petit va devenir le plus grand, et le plus grand va devenir le plus petit. Et on a exactement la même chose avec les deux fils de Joseph, à la fin du livre de la Genèse, chapitre 48, verset 19, Jacob s'apprête à bénir les deux fils de Joseph, qui sont Ephraïm et Manassé, et il pose sa main d'abord sur le second. Alors Joseph lui dit, « Mais tu te trompes, c'est celui-là l'aîné, mets ta main droite sur la tête de l'aîné. » Réponse de Jacob, « Je sais mon fils, je sais lui aussi deviendra un peuple, lui aussi grandira, toutefois son frère cadet sera plus grand que lui. » Donc c'est le Seigneur qui décide de la place que nous avons, c'est le Seigneur qui élève et qui abaisse, voilà, c'est dit dans le psaume. Et donc, bien entendu, il ne nous appartient pas de savoir pourquoi ceci et pourquoi cela. En tout cas, Jésus précise que c'est le plus petit qui sera le plus grand. Et alors, à propos de plus grand, plus grand ou aîné le fils aîné, c'est la même chose que de dire que c'est le fils le plus grand, dans la Bible, ça ne veut pas dire forcément que c'est l'aîné, d'accord ? Ça ne veut pas dire forcément que c'est le premier-né. Premier-né, ça veut dire égal bien-aimé. Vous avez dans Jérémie, au chapitre 31, au verset 9, à la fin du verset 9, « Je suis un père pour Israël, Ephraim est mon fils premier-né. » Bon, Ephraim n'est pas le fils premier-né de Jacob, il est son petit-fils déjà, et ce n'est même pas l'aîné parmi ses petits-fils. J'ouvre une parenthèse parce que quand on dit que la Vierge a eu des enfants après Jésus, la preuve, on l'a appelé le premier-né. Donc, si on dit qu'il est premier, c'est qu'il y en avait d'autres après. N'importe quoi ! Premier-né égale fils bien-aimé. Ça peut être le premier, ça peut être le seul, tout ce qu'on veut. Premier-né égale bien-aimé. Et voilà pourquoi le Seigneur dit « Vous voulez être le premier, mettez-vous en dernier » et le Seigneur va vous traiter comme un fils bien-aimé si vous vivez dans l'humilité. Le modèle, évidemment, c'est toujours en Dieu que nous le trouvons, Dieu dont il est dit dans le prophète Isaïe, au chapitre 44 au verset 6. « Ainsi parle le Seigneur, le roi d'Israël, son rédempteur, le Dieu de l'univers, je suis le premier et je suis le dernier. » Bien sûr, ça veut dire personne avant moi et personne après moi, mais en même temps, il y a quand même écrit texto « premier » et « dernier ». Et c'est une très belle annonce du mystère de l'incarnation. Le Seigneur, Dieu, qui est premier, quoi qu'il arrive, s'est fait le dernier de tous en la personne de Jésus, le Verbe fait chair. C'est ce qui est dit en Philippiens 2, 7. Ce magnifique cantique de Saint Paul que nous chantons au Vèpre du samedi soir. Premier Vèpre du dimanche, pardon. « Il s'est anéanti lui-même, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. » C'est quoi ça ? C'est le premier qui est devenu le dernier. Mais il est quand même resté le premier parce qu'il est le fils bien-aimé. Donc, alors pourquoi cette insistance sur l'humilité, l'enfance spirituelle, la pauvreté, le fait d'être le dernier ? Eh bien, pour contrer radicalement le premier péché. Le péché d'Adam et Ève, tout le monde sait bien que c'est un péché d'orgueil. En Genèse 3, 5. « Qu'est-ce que le serpent dit à la femme pour la tenter ? » « Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux souffriront, vous serez comme des dieux. » Voilà. Elle est dernière, elle veut devenir première. Elle est créature, elle veut devenir l'égal du créateur. Le premier péché est assimilable au péché d'orgueil. C'est la raison pour laquelle, dans les psaumes, psaume 18, verset 14, voilà ce qui est dit de l'orgueil. « Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'est sur moi nulle emprise, alors je serai sans reproche pur du grand péché. » Le grand péché, c'est le péché d'orgueil. Réponse au péché d'orgueil, le mystère de l'incarnation. Le premier qui est devenu le dernier. Cet enseignement doit être écouté dans la lumière, évidemment, de tout le mystère du salut que Dieu a voulu pour nous. Et du coup, on est invité à l'enfance spirituelle. C'est pour ça que Jésus, ensuite, prenant alors un enfant, il le place au milieu d'eux, l'embrasse et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. » Le modèle, c'est l'enfant. L'enfant, encore une fois, je cite un psaume, le psaume de Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus. Psaume 130. « Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessin ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant sevré contre sa mère. Être comme un enfant. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire être comme un enfant ? Je cite Saint-Hilaire de Poitiers. « Par enfant, le Seigneur signifie tout ce qui croit par la foi, après avoir écouté. Comme les enfants qui suivent leur père, aiment leur mère, tiennent pour vrai ce qu'on leur dit. L'habitude et la volonté de semblables dispositions nous acheminent vers le royaume des cieux. Si nous revenons à la simplicité des enfants, nous rayonnons autour de nous l'humilité du Seigneur. » Voilà ce que ça veut dire être enfant. Être rempli de confiance, de simplicité, pas être compliqué, pas raisonner, etc. Vous voyez ? Et du coup, Jésus dit, « Si vous accueillez un enfant en mon nom, ça veut dire que si vous accueillez un enfant en faisant mémoire de ce que je suis et de mon enfance, c'est moi que vous accueillez. » Et encore, « Quiconque accueille en mon nom celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Ça veut dire qu'accueillir un enfant au nom du Seigneur, c'est-à-dire en faisant mémoire de tout ce qu'il nous demande dans la vie spirituelle, c'est accueillir le Père chez nous. Il est bien évident que le Père cherche des enfants, c'est le propre d'un Père. Si Dieu est Père, il veut que nous soyons ses enfants. D'où l'importance de l'enfance spirituelle. Et Dieu Père plein de tendresse, avec des entrailles maternelles, c'est cité aussi plusieurs fois, bien sûr, dès l'Ancien Testament. Vous avez ce magnifique passage du chapitre 11 du prophète Osée. Je vais lire 2 et 3. « Quand j'ai appelé Israël, mon fils, il s'est éloigné pour sacrifier au Baal et brûlé des offrandes aux idoles. Et pourtant, c'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras. Et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité, par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. » En face du Dieu Père, il faut être non seulement un enfant, mais un nourrisson. C'est ce qu'il dit dans le prophète Osée. Et encore, à la fin du prophète Isaïe, au chapitre 66, cette fin absolument splendide du prophète Isaïe, à propos de Jérusalem, « Vous serez nourris, » Alors c'est 66, verset 12 et suivant, « Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux, comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés, comme un enfant. » Voilà ce que c'est que l'enfance spirituelle. Voilà l'enseignement que le Seigneur donne à ses disciples ce jour-là. Et je termine avec Saint Léon le Grand. « Le Christ aime l'enfance, qu'il a d'abord vécu, et dans son âme, et dans son corps. Le Christ aime l'enfance, maîtresse d'humilité, règle d'innocence, modèle de douceur. Le Christ aime l'enfance, vers elle, il oriente la manière d'agir des aînés. Vers elle, il ramène les vieillards. Il attire à son propre exemple ceux qui l'élèvent au royaume éternel. » Merci. « Le Christ aime l'enfance, et le vieillard par les étoiles. Tu as illuminé la terre par tes anges. Ô toi, le créateur du monde visible et invisible, sauve tous ceux qui te chantent avec toi. »